Il y a deux dossiers. Il y a le dossier, le contentieux entre Philippe Saint-André et le RCT, qui est une chose. Et ensuite, il y a le contentieux entre le RCT et la Fédération, qui est autre chose. Pour l'instant, on s'occupe de celui-là, de contentieux, parce que d'abord, on gère l'humain. La Fédé est une entité morale, Philippe est une entité physique. Sur le plan humain, je vais solutionner le problème Philippe Saint-André. Je pense qu'on n'en est pas loin, on va le solutionner. Et ensuite, ça n'enlèvera en rien les droits que nous réclamerons à la Fédération française de rugby. Mais ce préjudice, il est aujourd'hui difficile à évaluer, parce qu'il va dépendre de la saison. Moi, je vous pose une question. Aujourd'hui, on a construit un budget avec un groupe qu'on estime capable d'être dans la première moitié du classement. Si demain, à cause de toutes ces turbulences, la perte de l'entraîneur faceur, dont le principal investigateur est la Fédération française de rugby, je joue le maintien. Ça veut dire que mon taux de remplissage de stade sera largement inférieur à celui qui était prévu dans mon budget. C'est-à-dire que peut-être que je n'irai pas jouer à Marseille, c'est-à-dire que je jouerai peut-être un peu moins de partenaire. Ça veut dire que la saison prochaine, je n'aurai pas de H-Cup encore. Ça veut dire que la saison prochaine, j'aurai un budget à la baisse à cause de tout ça. Pourquoi est-ce que moi, je paierais le fait que la Fédération soit venue me foutre le Bronx dans mon club ? Il n'y a rien de question. Et ça, c'est un préjudice. Mais pour l'évaluer, il faut voir le résultat de la saison. Et dans ce cas-là, en fonction de ce qui se passera cette saison, s'il n'y a pas de préjudice, on n'en réclamera pas. Mais s'il y en a un, si je joue le maintien, à cause de tout ça, et que j'ai tout ça, on ira voir des magistrats, moi je ne fais pas le droit. Je pense être dans mon droit, on désignera des experts qui évalueront le préjudice, s'il y en a un, et ce préjudice estimé, on le réclamera. Je ne demande pas son avis à la Fédé. Il est assez rare qu'un condamné à mort, on lui demande s'il est d'accord pour qu'on lui tranche la tête. Là, c'est un peu pareil. Moi, j'estime avoir un préjudice, je veux dire, voilà, si je me trouve avec, j'ai un historique dans le club, on a un historique de recettes, on a des bases pour travailler. Si par rapport à cet historique, effectivement, les experts voient qu'il s'est passé quelque chose, on estimera un préjudice. Donc aujourd'hui, je ne peux pas l'évaluer, ce préjudice, je pourrais l'évaluer en fin de saison. Mais je vous garantis que ce n'est pas moi qui paierai. Un chat noir, il faut dire qu'il est blanc, je veux dire qu'il est blanc, si vous voulez, mais quand j'ai un contrat, et que j'ai signé un contrat, s'il y a juste moi qui ai des obligations et que la personne en face n'en a pas, je veux bien. Moi, quand je signe un contrat de trois ans, si ça veut dire que la personne en face a signé un contrat de une heure plus de chaque minute qui va passer, et après elle peut partir, voilà. Le problème, c'est que souvent dans le rugby, on est obligé de rappeler que des habitudes, ce n'est pas le droit. Voilà, parce qu'on vient d'un monde associatif, on vient d'un monde parfois un peu féodal, et qui est en train de rencontrer le monde moderne, et il y a le choc des cultures. Voilà, et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est simplement de rappeler à la fédération qu'elle n'a aucun droit de casser le contrat de quelqu'un, quoi. Voilà, on n'a aucun droit, ça s'arrête à ça. Mais il faut le rappeler, alors quand on rappelle des vérités, on a l'air agressif. 150 euros pour les portables, c'est l'équipe. Vous allez gagner un LK, mais pas le portable. Non, 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 la conférence de la fédération, il faut bien écouter la conférence de la fédération. J'ai dit, sous réserve, que le deal que nous ayons soit mis en place. La conférence de presse de la fédération, à un moment donné, j'avais l'impression d'être un DJ, avec sa nana qui danse le slow avec un autre, et il pourrait dire, je vous remets un slow ou on en reste là, quoi. Donc, je ne voyais pas du tout ce que je foutais là, quoi. J'ai changé les disques pendant qu'il dansait, mais bon.